Musique La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience inédite et incroyable. Un patron va intégrer son équipe et travailler pendant un jour dans une entreprise incognito. Ce patron, c'est Olivier Gélie. Il est à la tête de l'entreprise Payotte. Cette société se réinvente chaque année en proposant des espadrilles qui sont bons ou dernièrement l'espadrille en plastique recyclé. Le patron va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour devenir un simple stagiaire dans son entreprise. Il sera formé par 4 salariés différents, mais ils ne pensent pas que c'est leur patron. Bonjour, Gélie Olivier, fondateur de la marque Payotte. J'ai voulu participer à Patroner Coïto pour tester mes employés. On va faire la venue d'une stagiaire qui s'appelle Katia, qui a 34 ans et qui pose de moquettes à ses mains clous, à réinsertion professionnelle, qui veut venir découvrir notre entreprise pour voir un peu tous les postes où nos petites espadrilles se promènent. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Pendant un jour, il sera une patronne sous couverture. Pour lui permettre de passer incognito, nous avons fait appel à la célèbre styliste Christina Tombola. Celle-ci a été tirée au sort pour avoir la chance de reloucler le directeur Olivier Gélie. Mais comment va-t-il réagir en découvrant sa nouvelle identité ? Enfin, ça y est, le maquillage est terminé. J'ai hâte de me découvrir. C'est vrai que c'est rare que je mette du rouge à lèvres et des cheveux aussi longs. Donc voilà, il me tarde quand même de me découvrir et de voir la réaction de mes employés quand ils vont voir Katia arriver. Ah oui ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est super sympa quand même. Non, ben j'ai hâte de voir la... de découvrir leur tête quand ils vont voir Katia arriver. Donc c'est... il me tarde. Bon, nous voilà, on est devant l'entreprise de chez Payotte, donc là je vais sonner dans quelques minutes pour nous accueillir, donc c'est un peu le stress. Voilà, c'est bien. Je me l'ai toujours fait de déchirer. Bonjour, Maxime, Katia, enchanté. J'espère qu'Olivier vous avait prévenu. Oui, c'est... vous l'avez dit. Enchanté, je vais vous présenter Marine. Bonjour. Bonjour Marine. Enchanté. Fabio, nos stagiaires du moment. Katia. Bonjour Katia. On va faire un petit tour du stock. D'accord, vous avez tout le stock ici ? Là, on commence à à peu près à tout recevoir, on a à peu près 10 000 paires, mais pour l'année on a établi 50 000. D'accord. Pour la main entière. Mais justement, on va essayer de trouver un autre endroit parce que tout ne va pas forcément tenir ici. J'ai jamais fait autant d'espadrilles. Là, en plus, on a pour enfant, donc on commence à partir du 28 et on va jusqu'au 47. Donc les plus grands pieds, en général, ça rentre. D'accord. On a différents modèles. 28 ? Ah, 28, c'est tout petit. 47 ? Ah oui ? Donc on a de l'uni, on a du premium parce qu'on a modifié un peu les espadrilles, on a amélioré la qualité. D'accord. Et puis, on ne va pas tarder à recevoir les imprimés dans le courant du mois. Et là, j'ai regardé, c'était un net hier soir, j'ai vu que ça sentait bon. Ah oui, on a l'espadrilles qui sent bon. Je vais te faire sentir. Alors, c'est antifrongique, antibactérien, ça sent le pamplemousse et la menthe, c'est hydrate. C'est formidable ça. Je vais te faire sentir. Tiens ça. Oh, j'adore. Mais c'est super sympa. Tu en prends des commandes, oui, on aura des... Et donc voilà, on termine. D'accord. C'est là où on stocke. Pour info à savoir, on fabrique Amoléon. Ok. On ne fabrique pas encore ici. Tout est made in France alors ? C'est ça, tout est made in France. Tout est fait ici, Amoléon, côté Pau. D'accord. Dans une grande entreprise artisanale où tout est fait main pour le moment. D'accord. C'est super. Voilà. On va aller rencontrer le reste de l'équipe. Allez. Pour le moment, tu vas aller avec Marine. Marine, c'est notre rédactrice. Alors, j'ai enfin fait la rencontre de Katia. Donc, une personne très gentille, apparemment. Un peu bizarre, physiquement quand même. Une grosse pilosité, bien plus de peau que moi. Un petit problème avec les poils. Mais elle a l'air d'être charmante. C'est super sympa. Donc, on verra bien comment se passe la journée. On espère que ça se passera bien. Ok, Katia. Donc, moi, je me représente. C'est Marine. Bonjour. Moi, c'est Katia. Réenchantée. Et en fait, moi, ce que je fais chez Payotte, c'est que je raconte la vie des espadriers. D'accord. Ah, mais c'est super ça. Donc, c'est toi qui écris toutes les descriptions. Voilà. Dans tous les produits du Cité d'Alève. C'est ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais avant en fait ? Moi, je t'ai posé de moquette à Semaklou pendant 5 ans et demi, de père en fille. Ok. Sympa. Moi, c'était sympa. Bon. Gros changement. Donc là, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, en fait, c'est que tu me rédiges un texte pour la nouvelle paire d'espadrilles. On peut le recycler. Ah ouais. D'accord. T'as d'expérience avec l'écriture ou... J'ai peur un peu. Moi, les textos, j'ai fait tous les sites de rencontres. Donc, je faisais vraiment ma description. Ok. D'accord. Pas de soucis. Mais écoute, c'est un peu le même principe. Donc, je te laisse les commandes. Écoute, je te laisse à peu près à 10h30, je te laisse 1h30 pour faire un petit texte. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Ça va aller ? Oui. Bon. Je te laisse les commandes et je reviendrai, ok ? A tout à l'heure. Bon courage, Katia. OK. Ja. Châоки est pas r Texas Mélenchon à un salee. Ça, m'a dit, parce... C'est vrai, c'est... Suicuène sa toujours. bon katia ça fait une heure et demie et ben oui ça y est qu'est ce que tu m'as fait de bois alors je t'écris une petite phrase j'espère que ça te plaira ouais on va voir ça ça te plaît mais tu sais quoi je pense que pour aujourd'hui moi avec ma partie on va s'arrêter là et tu as fait du travail je pense que tu as du potentiel mais bon c'est pas pour tout de suite encore ça va pas du tout ce qu'elle a fait katia aucune motivation mais je pense que c'est vraiment trop faux pour être vrai je crois savoir qui c'est salut katia alors moi c'est mathilde je m'occupe du service après vente je suis le lien si tu veux entre les clients et l'entreprise d'accord les aides pour les retours je les conseille je réponds au téléphone oui d'ailleurs c'est ta mission aujourd'hui voilà oh très jolie etienne on me les a offert aujourd'hui je les mets mathilde de payote bonjour en quoi puis-je vous aider alors si vous souhaitez acheter les modèles unis ou imprimés sachez qu'il faut prendre la pointure de votre pied habituel puisque la toile a tendance à se détendre et concernant les modèles à lasser il faut prendre juste la taille au dessus d'accord ok est-ce que des couleurs que je vais prendre il va bien falloir que je les lave est-ce que vous les passez en machine à laver ou pas ? surtout pas ne les passez pas en machine à laver pour les laver ce que je vous conseille le mieux c'est prendre un petit peu d'eau de savon de marseille de l'eau et le tour est joué ok très bien et bien écoutez je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée merci vous aussi bonne journée au revoir donc tu as vu un peu j'avais mis en haut par l'air pour que t'entends j'ai un peu le stress Katia là je vais aller emballer 2-3 colis j'en ai pour 5 minutes d'accord je te laisse là je reviens d'accord allez ok oh j'ai toujours aimé de faire ça bonjour McDo bonjour alors je voudrais un maxi best of big mac frites coca un maxi best of big mac payotte avec des semelles oh Mathilde 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 allo oui bonjour c'est Katia à l'appareil oui dites moi d'accord vous avez un problème de taille c'est ça alors moi je fais un petit conseil à vous donner j'ai un petit conseil à vous donner donc alors vous prenez un petit coupe-ongles vous coupez les ongles vous allez voir la taille sera impeccable après oui sinon je peux vous proposer attendez alors vous êtes d'où ? de bachasse alors j'ai ma copine Sonia qui est sur bachasse donc vous prenez quand vous rentrez dans bachasse vous tournez à droite après encore à droite et là vous allez voir il y a un petit chien avec un portail donc là vous ouvrez vous sonnez faites attention au chien parce qu'il est très petit mais il est féroce et après vous demandez Sonia de la part de Katia elle va vous couper les ongles ça va être super et je pense que vos étoileries vous iront encore mieux voilà allo 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 il est raccroché mac de bonjour Katia ? un mac payote ? il n'y a pas un téléphone qui a sonné ? non 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 je vais amuser vraiment le casque merci beaucoup je pensais avoir des masqués j'ai un soupçon en fait mon mec il y a deux ans il sortait avec quelqu'un dont le prénom finissait en A et quand elle m'a montré sa boucle d'oreille ça m'a fait tilt je pense que c'est l'ex de mon mec je vais la surveiller t'as vu Katia ? salut Christopher ah ouais voilà moi c'est Christopher je gère tout ce qui est réseaux sociaux donc instagram facebook tu as déjà un peu d'expérience là-tu ? oui 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 qu'est-ce que tu as fait ? moi j'ai facebook, instagram bon après je vais te dire c'est clair que moi si tu veux que je t'aide il n'y a pas de soucis j'ai 150 abonnés ah quand même ? comment tu as l'œil autant ? beaucoup de personnes me demandent de venir dans leur bar pour que j'identifie ah ouais ? donc c'est comme ça que j'ai commencé ah tu fais du placement de produit ? par exemple l'autre fois je suis allé à Leclerc et j'ai dit que tu as Leclerc donc du coup c'est comme ça que je coquerai mon petit réseau tu as déjà fait des vidéos un peu ? sur youtube ou ? ah oui parce que moi le week-end avec ma copine Gladys on fait des tutos ah ouais ? oui sur le maquillage regarde mes ongles ah ouais ? ouais comment les couper ? au lieu de le maquiller on les coupe donc on a dit tu vois on a créé un concept tu vois ce que c'est rien ? voilà donc en fait je n'ai rien à t'apprendre bah c'est plutôt moi qui vais t'apprendre mais bon ah ouais ? moi je suis toujours prêt à les couper d'accord voilà bon on va voir ça allez à toi de jouer salut les payotins alors là c'est Katia alors voilà donc aujourd'hui nous allons vous présenter un produit parce que je fais le placement de produit chez Payot je savais que j'avais percé oh alors regardez le modèle qui va bien pour aller se balader sur les plages de Collure l'espandrie beige salut les payotins je crois que j'ai la solution oh Katia attendez attendez est ce que j'y vais arriver ? bon là Katia c'est un peu compliqué on a essayé de lui montrer comment ça se passe mais elle a fait un malaise dès qu'elle a senti sa chaussure je sais pas trop comment on va s'en sortir avec elle bon on est à 150 abonnés donc elle va peut-être nous faire un peu de pub alors pour notre dernière activité de la journée Katia on va faire une commande client d'accord on va emballer une paire d'espadrilles qu'on a eu en commande donc cette paire d'espadrilles a été personnalisée d'accord par Marie Pierre c'est notre brodeuse sur Perpignan d'accord tu vois elle a brodé super papa super papa donc on peut broder ce qu'on veut on peut broder ce qu'on veut avec un maximum de 5 lettres par chaussure d'accord style Katia au calme vous voyez ici Katia l'onglerie à l'onglerie c'est un peu long quand même on mettra que le on enlèvera le IE à la fin Katia allez Katia un peu de concentration donc ils nous l'ont demandé parfumée donc on va la parfumer voilà d'accord ça sent ça sent bon hein voilà pample mousse pample mousse et menthe donc c'est des micro capsules donc en fait à chaque fois que le client va passer le pied il va casser les micro capsules vont se casser et libérer l'odeur d'accord donc on la remet correctement c'est super ça on a vérifié n'est ce pas Katia on a vérifié la couture que la couture soit correcte on a vérifié la broderie d'accord il n'y a pas de problème apparent tu vois donc c'est bon d'accord on est sûr on peut lui envoyer donc on prend une de nos enveloppes on va glisser à l'intérieur la paire d'espadrille une petite carte pour remercier le client merci de mettre la France à vos pieds alors Olivier c'est notre patron il est pas là d'accord il est à la usine ok oui un bon de retour je le mets je le filme waouh j'ai été à faire le colis tu vas en faire une tout à l'heure t'inquiète pas concentre toi et fais correctement bon alors maintenant que je t'ai montré comment on emballe un colis d'accord on a trois autres commandes à faire d'accord je te donne les commandes comme ça au moins tu as les modèles et donc voilà va me chercher les trois modèles qu'il faut s'il te plaît c'est parti la journée était épuisante c'est une fille très gentille mais alors il faut arriver à la suivre elle fait des conneries partout tu sais pas ce qu'elle dit elle est jamais trop sérieuse mais bon très gentille bonne expérience et j'espère qu'on la verra pas de si tôt parce que des journées comme ça j'en veux pas tous les jours je pense que Katia c'est une voleuse de mec et de boue d'oreille et elle peut pas rentrer dans une société comme la nôtre je pense qu'ils vont venir au tournage c'est ma clou bon ben Katia je sais pas trop quoi dire d'elle je pense pas qu'elle va intégrer l'équipe de si tôt mais à voir on sait jamais peut-être que ce sera l'influenceuse de demain bon Katia la personne non pas du tout jamais je l'embauche jamais je la paye par contre si ma théorie s'avère vraie Céline Dion avec son nouvel album Payotte bam je suis sûre qu'elle est venue faire sa promo ici vous allez voir je suis sûre que c'est ça bon allez Katia la journée se termine donc je te remercie d'être venue j'espère que ça t'a plu oui je vais faire un petit cadeau une petite paire d'espadrille pour te remercier de la journée c'est ma couleur préférée ah ben voilà tu vois les filles Katia ça en va ça y est la journée est terminée hé je vous ferai une petite story ah bah n'hésitez pas avec plaisir ça va pas gagner des followers je vous remercie allez allez on fait un bisou merci hein à la prochaine hein à voir avec la 10 ciao et puis toute euh bah on espère que au revoir Fabio ciao tu réussisses et puis tout le bonheur allez on tape dans les mains au revoir au revoir bye bye ciao Katia Katia Olivier Gellier est de retour dans son entreprise ses employés vont-ils se douter qu'il était en réalité dans la peau de Katia ? salut oh hola alors c'est bien passé ? ça va avec Katia ? ça va ça va je vous laisse passer tiens merci 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 je suis c'est au revoir c'est au revoir